à l'occasion de la journée internationale de la femme je voudrais placer un message juste et dire à toutes les mamans les 8 mars n'est pas seulement une journée pour porter le pain nous devons nous réveiller voir combien nous allons contribuer pour le développement combien nous allons contribuer sur la paix parce que la femme joue un très grand rôle dans la société si nous les voulons les mamans nous allons changer beaucoup de choses parce qu'une femme qui est littéraire est capable de tout une femme littéraire peut transformer même le monde athier une femme littéraire à le pouvoir pour amener la cohésion sociale puisque sans la paix nous pouvons rien faire là où nous vivons nous avons beaucoup de problèmes surtout les viols les problèmes des scolarités des affaires nous devons travailler dur pour arriver à un développement durable et à une paix durable éduquer une femme c'est éduquer toute la nation comme nous vivons ensemble nous avons beaucoup de pouvoir pour influencer beaucoup de choses dans les projets de stabilisation nous mobilisons les fonds dont les partenaires implémentent beaucoup de projets sur terrain alors il ya aussi des exigences par rapport à la femme compte tenu de la résolution 13.5 athéna compte de cette résolution nous tenons à impliquer les femmes dans la réalisation des projets il ya même la budgétisation sensible aux gens qui recommandent que les femmes bénéficient de 15 au moins 15% des budgets dans les projets fonds de cohéras et l'implication aussi des femmes dans les postes de prise de décision est aussi très très nécessaire dans nos projets de stabilisation dans les projets de stabilisation nous avons aussi les piliers r r r relèvement socio-économique dans l'air autonomisation pour arriver à éradiquer les niveaux de la pauvreté qui guette aussi notre société au niveau du programme star et qui tourne ici on tient aussi compte de la participation active de la femme par la participation passive c'est pourquoi vous allez voir au bureau star ici si cette personne nous avons au moins trois femmes qui occupent aussi des postes des prix de décision nous avons une femme qui est chargée de l'administration et de la finance moi même qui vous parle ici je suis chargée aussi de la gestion des conflits alors nous voulons arriver aussi à aider d'autres femmes aussi à s'élever une femme peut être aussi un gouverneur une femme peut être ministre cela dépend de son engagement et de sa détermination